bonjour voici encore andrew je suis toujours vers notre dame je fais ensuite une petite série de vidéos parmi les touristes j'aime bien venir dans ce coin parce que ça me permet de parler un peu d'anglais j'ai un peu peur après un an à paris d'avoir perdu de perdre mon anglais en fait je voulais juste faire une vidéo suite à une petite conversation que j'ai eu avec une amie qui est à Londres il y a quelques jours qui est aussi lui coach en séduction à Londres et il fait ce métier depuis 5-6 ans et j'ai déjà travaillé avec lui j'ai déjà fait pas mal de sorties avec lui on parlait justement des élèves on a changé des histoires marrant, triste, inspirant, tout et en fait il m'a dit si on remarque souvent c'est que j'aimerais bien pouvoir être comme ça j'aimerais bien pouvoir être comme ça je serais jamais comme ça et lui il a entendu ça souvent en fait on n'est pas des gourous de séduction on prend des râteaux ça marche pas à tous les coups et souvent on est pris pour des gourous des experts même si voilà on a une certaine expérience l'expérience est relative comme Alex Wagner dit souvent en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon ami je vais pas le donner sonnement parce que je vais pas demander permission jusqu'ici pour faire une vidéo et en fait il m'a dit qu'il a fait un blog sur internet justement sur ce sujet en fait il a dit que les coach en séduction tout ce qu'on a en fait c'est de l'expérience et il a fait un blog avec quatre constats pour les élèves ou ensuite les élèves je vais juste cacher des enfants qui arrivent et en fait il a dit que les coach en séduction en fait la raison pour laquelle on a des résultats on a des numéros on a des rendez-vous plusieurs fois par semaine ou que ça semble être plus facile pour nous c'est que on a eu des râteaux on a encaissé des milliers des milliers de râteaux on a fait le travail on a été bloqué sur whatsapp des milliers de fois par des filles on a été dans les bars il y a eu des filles qui nous ont dit casse toi canard mille fois plus que tous les autres mecs la seule différence entre nous et vous ceux qui sont des apprentis des coachés ou des débutants c'est que nous on a pu avoir l'expérience d'avoir fait ça des milliers de fois sur des approches que j'ai faites j'ai eu de bonnes expériences et des mauvaises et à l'onde je me souviens je raconte toujours la pire histoire que j'ai eu à l'onde c'était une fille qui était au téléphone qui était en train d'engueuler quelqu'un par téléphone et c'était la première proche que j'ai fait avec quelqu'un au téléphone il y avait un coach qui a fait un travail de désensibilisation sur moi à mes débuts c'était la première soirée que j'avais fait à l'onde il m'a dit vas-y aborde là tu vas voir que c'est pas si difficile que ça par téléphone et je l'ai abordé et j'ai dit ben sérieux je vois que t'es sur téléphone mais décroche deux secondes et il m'a dit avec un langage pas trop féminin de me casser elle m'a traité de connard elle m'a dit qu'est-ce que tu vas en anglais très mauvais anglais je peux même pas le dire ici sur youtube au cas où on est des spectateurs un peu plus jeunes et c'était une mauvaise expérience mais j'ai pu en rigoler avec le coach après et en fait c'était pas la première fois que j'ai eu de mauvaises expériences c'était le pire que j'ai eu et c'est très peu on a très peu de réactions négatives au début ça arrive peut-être parce que mais ce qui est important c'est savoir encaisser ces mauvaises expériences c'est de savoir comment gérer ça émotionnellement mentalement pour ne pas baisser les bras c'est ça qui est important et du coup le conseil à vous donner c'est justement ça c'est que pour ceux qui sont débutants qui baissent les bras un peu qui sont un peu en basse énergie qui perdent un peu la morale qui disent mais ça sert à rien je suis pas en train d'avoir des résultats sachez que on est tous passé par là on est tous on a tous connu des mauvais moments de mauvais expériences qui aurait pu nous pousser à rien faire mais ce qui est très important c'est de continuer c'est de pousser ses limites ses propres limites c'est de continuer à vraiment essayer à se dire ok malgré ça j'y vais quand même toujours et si on continue dans cet état d'esprit on va y arriver c'est juste que nous les coach on dit que ouais vous êtes des gourous vous êtes des experts on a juste connu des mauvais moments des mauvais expériences on a pu les encaisser on a pu les recadrer dans notre tête pour en tirer une leçon pour ne pas ne plus faire les mêmes erreurs pour ne plus avoir les mêmes résultats et on a continué et en continuant en mettant ça d'à côté en apprenant en tirant les leçons qu'il faut tirer ou en oubliant ces choses qui sont pas importantes on a pu arriver à ce stade là on est toujours en train d'apprendre quand même on a toujours des râteaux on a toujours des numéros parfois qui n'est pas important sont bloqués sur whatsapp mais ce qui est très puissant c'est la première fois que c'est vous qui bloquez un numéro sur whatsapp parce que là c'est vous qui choisissez c'est une étape à franchir c'est un cap à passer ça c'est le parcours de quelqu'un qui veut être fort dans ce domaine et donc je vous souhaite bon courage j'espère que ce conseil est utile pour savoir qu'on passe tous par des places très difficiles ça nous est arrivé ça nous arrive toujours même quand vous voyez un coach vous voyez faire une démo et que ça marche super bien la seule raison pour laquelle ça marche super bien c'est parce qu'il a fait mille approches qui ont été pourris avant et il a appris par l'expérience par le passé c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce sujet sous le ciel couvert du 4e mandissement de Paris je vous demande de liker si vous avez liké de liker si vous n'avez pas liké et de liker si vous n'avez ni liké ni non liké n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas surtout à cliquer sur d'autres vidéos continuez votre parcours à venir nous voir si vous pensez avoir besoin de nous consulter à l'atelier on se fait un plaisir de vous reprendre de vous accueillir ici et de de continuer dans votre parcours personnel à vous même je vous dis bon courage et à très bientôt sur mon équipe au revoir